Bienvenue sur RockModerne avec une vidéo un peu spéciale d'une vingtaine de disques qui ne sont pas référencés sur Discogs car il s'agit de premiers pressages. En effet, toutes les maisons de disques diffusées des premiers pressages qui ne sont pas des pressages promotionnels mais ce sont des pressages audiophiles qui sont publicitaires mais qui peuvent être négociés. Ils sont tous envoyés aux grossistes avant la sortie officielle de l'album pour que les disquaires indépendants à l'époque puissent avoir les références en main pour commander aux grossistes les différents disques. Il s'agissait d'un disquaire que j'ai connu sur la place de marché j'aime.com qui malheureusement a disparu en raison de l'agrandissement du développement de Discogs. Disparu en 2014, on déposait le bilan au moment où le streaming a remplacé les ventes de CD et au moment où d'ailleurs Amazon avait rencontré des difficultés également et au moment où le vinyle n'avait pas encore pris complètement le relais comme aujourd'hui donc des ventes. Alors l'avantage c'est que vous pouviez commander un petit peu comme sur la place de marché MusicStack ou CDNLP, vous pouviez commander un disque et jusqu'à son envoi, son expédition, vous pouviez annuler la commande ce qui était formidable. Et ensuite si vous aviez un problème, vous n'étiez pas obligé de passer par Paypal. Si vous aviez payé par Paypal, vous passiez par les managers qui réglaient souvent le litige ou vous annulez la commande etc. ou vous remboursez. Enfin, c'était assez sympa. Malheureusement, ça a disparu. Et Discogs qui est un site qui a été fait à la va comme je te pousse, c'est-à-dire ce sont les membres qui mettent des discographies plus ou moins précises, qui se corrigent mutuellement. Mais enfin, il y a ce problème-là, donc de lacunes importantes dans les discographies ou d'erreurs, et également des lacunes dans les références puisque ce sont les adhérents qui mettent les références. Alors, vous me direz pourquoi je ne les ai pas mises ? Parce qu'à chaque fois que j'ai essayé de corriger une discographie, on m'a fait comprendre que c'était faux. Mes commentaires étaient annulés, donc j'ai décidé de ne plus jamais me mêler des affaires de Discogs. Surtout que c'est devenu une place de marché qui, entre les mains de spéculateurs la plupart du temps, et où finalement c'est PayPal qui règle les litiges entre vendeurs et acheteurs. C'est incroyable ça, parce que les managers sont aux abonnés absents pour reprendre un critique depuis la création de Discogs. Il vous dit débrouillez-vous avec l'acheteur et le vendeur, donc vous voyez un peu. Donc il faut vraiment voir les avis favorables, etc. payés par PayPal. Et des fois ça m'est arrivé de payer et puis de ne jamais avoir de nouvelles. Alors là par contre, vous pouvez laisser un avis négatif. Par contre, si jamais vous demandez un renseignement sur un disque acheté, et puis qu'il ne vous le donne pas, qu'il annule la commande, parce que vous n'avez pas payé, parce qu'il n'a pas répondu à votre question, sur l'état du disque, etc., des précisions, et bien hop, il vous met un avis défavorable. Enfin, c'est un panier de crabes ce truc, on est obligé d'en passer par là. Bon, c'est vrai que c'est intéressant pour avoir des monographies, des tas d'éditions, tout ça, pour vérifier que ces disques n'y sont pas d'ailleurs, notamment. Donc ça donne de près sur renseignement. Mais il y a des doublons. Ce qui fait que si on veut mettre des filtres pour sortir des disques, on a des doublons à l'infini. J'ai des centaines de références qui ressortent, qui ressortent d'année en année. Bon, ça devient ingérable si on veut faire des recherches par filtre. Par contre, par groupe, vous pouvez faire défiler les centaines de références par disque, essayer de trouver le vôtre. Voilà, c'est un petit peu, c'est pas très précis, mais on n'a pas le choix. Il n'y a plus que ça maintenant. Alors donc, je vais commencer par cet album de Tok Tok, The Party Is Over chez EMI. Sorti chez EMI, donc c'est Recruit tout ça qui m'a vendu. Et alors, à l'intérieur, vous n'avez aucun signe promotionnel. Ce ne sont pas des disques interdits à la vente. Voyez, le macaron est tout à fait normal. Je ne vais pas vous les ressortir à chaque fois. Ce sont les macarons, soit génériques ou d'origine du label. Vous n'avez aucun tampon, ni publicitaire, ni promotionnel. Donc, c'était des disques qui étaient vendus, mais avec une notice publicitaire indiquant la date de mise en ligne, de mise en service, de vente et aussi les références. pour pouvoir commander. Donc, vous avez la date. Ça, c'est assez appréciable. Tok Tok, par exemple, regardez ce magnifique poster que les disquaires pouvaient afficher dans leur magasin. Ce Party Is Over. First album out no. Ça vous avertissait, prévenait que l'album était disponible. Mais vous avez des affichettes qui sont encore plus précises. Alors, il ne s'agit pas du tout, je vais passer en revue, ceux-là, on les trouve sur Discogs, de disques comme, par exemple, le Simple Minds, édition limitée vendue avec le Sisters Feeling Call, double album, donc en 81, avec une petite notice pour le fan club. Ça, c'était une édition limitée que vous trouvez facilement sur Discogs. De même, cette édition limitée aussi avec un EP de 1978. Sur l'album Organization d'Orchestral Man of the Dark de 1980, vous avez la notice du fan club. Donc là, pareil pour Gary Neumann sur le Télécom, Télécom, pardon, qui était sorti de mémoire, je crois, en 79. Je ne me souviens plus bien. Vous avez cette notice du fan club. Pareil aussi sur le Assassin de Gary Neumann de 1982. Oui, me semble-t-il, oui, c'est ça. Vous avez la notice. Alors ça, vous les trouvez sur Discogs. Pareil également pour cet album Fabrique de 82, de fashion. Tout ça, c'est de la New Wave, avec une notice pour le concours Olympus de photos. Voilà, gagner des appareils photos, je suppose. Voilà, ça, vous le trouvez. Donc il ne s'agit pas du tout de ces choses-là, ni aussi d'éditions limitées avec des posters, comme par exemple le Lords of the New Church de 1983, Living for Today, avec un poster, je ne vais pas vous le sortir, ici. Donc voilà, il ne s'agit pas de ces éditions-là. Il s'agit donc vraiment d'éditions, je ne dirais pas promotionnelles, donc publicitaires. On va les appeler publicitaires, voilà. Alors, pareil pour le Roxy Music de 1981, qui vous avertissent qu'il y a le nouveau single qui est sorti, qui sera réalisé, Avalon, le 11 juin 1981. Il était dans l'album de Roxy Music où on retrouve le morceau Avalon, à moins que je me sois trompé. Oui, c'est ça. Donc il était là-dedans. Donc Polydor, vous voyez. Donc ça, c'était fait par Polydor. Voilà, donc affichette spéciale. Ensuite, sur le Tears for Fears, je vous avais montré un autre exemplaire que j'avais acheté en octobre 1990 à Neurose, à Paris. Et donc, c'était le fameux Maxi qui avait des traces de surface sur le vinyle dû soit à la pochette extérieure en PVC ou soit au film antistatique. Alors là, pareil, c'est exactement le même Maxi avec les mêmes références chez Mercury Records, Polygram Messagerie, Phonogramme. Voilà, filiale. Vous avez donc marqué, date réalisée. ce n'est pas le 10-9, c'est le 9-10. Il faut inverser. 9 octobre 1982, vous voyez. Donc, quand je l'avais acheté début octobre, c'était vraiment les premiers pressages. Mais il n'y avait pas ces notices-là avec la référence du catalogue disponible en 7-inch ou 12-inch. Vous voyez. Alors, on a donc ceci. Vous voyez, c'est exactement le même disque. Je ne vais pas vous le sortir. L'intérieur, c'est la même chose. Ce sont des macarons génériques. Enfin, qui sont des fois personnalisés à l'artwork de l'artiste, ou de l'album. Par exemple, vous aurez ce sigle TFF, Tears from Fears, reprise sur le macaron. Mais vous n'avez pas de tampon promotionnel dessus. Vous avez même une double affiche. Pareil. Donc, l'une avec la photo et l'autre sans la photo, avec parfois une discographie. parce que Tears from Fears en était à ses débuts. Ils avaient sorti Pale Shelter, la version originale, premier Maxi, qu'ils ont ressorti en 83. Pale Shelter, ressorti donc en Maxi, numéro 3, nouvelle version en 83. Après, donc, Mad World, ce Maxi-ci, numéro 1 en Angleterre. Et après, Change, évidemment. Vous voyez, si vous voulez faire un arrêt sur image, pour avoir la discographie, c'est assez amusant. Et c'est vrai qu'ils n'étaient pas très connus, parce que Pale Shelter, édition originale, n'avait pas marché que ça. Il y avait aussi en 81, Suffer the Shit Drone aussi, qui était sorti. Ils avaient sorti deux Maxi avant celui-ci. Après, il y a eu Change, et puis Pale Shelter, nouvelle version. Voilà. Donc, très, très rare, figure pas sur Discogs. Ultradox, pareil, acheté quand j'étais allé à Neurose, j'avais acheté le Tears for Fears, Mad World, mais j'avais acheté aussi le Reap the Wild Wind. Je n'avais pas pu ramener du Virgin en septembre, qui était sorti. Et alors, vous voyez le premier, premier, premier pressage à cette affichette. Donc, voilà, vous avez les références, la date. La date, le 17 septembre, c'était sorti avec le prix de vente du 7 inch 85 pence et une livre 39 pour le 12 inch. Prix de vente au vendeur, parce que ça se revendait un peu plus cher. Ça se revendait à peu près dans les deux livres, un livre 99. Donc, il ne faisait pas beaucoup de marge quand même à l'époque. Donc, ça, c'est les prix du grossiste au... C'est pour ça que c'était envoyé au grossiste, les prix du grossiste au disquaire. C'est vraiment des notes tout à fait confidentielles. Et là, il s'agit vraiment d'un premier pressage, parce que vous voyez, il s'agit d'une pochette, j'allais dire, en relief. Je ne sais pas si on va voir le relief. Je ne vois rien du tout. Je vais vous montrer. Voilà. On voit ici un petit peu en relief, la pochette est en relief, vous voyez. Et c'est en vert ici, alors que les autres éditions, donc... Enfin, l'autre édition, qui est pourtant de la même époque, n'était pas en relief et n'était pas en vert. Alors, je vais vous expliquer un petit peu la magouille sur les éditions originales ou pas. Alors, il y avait un journal, je ne me souviens plus, comme le New Musical Express, qui, avec le hit parade, indiquait les represses, mois par mois, de chaque disque du top... du top 50, du top 40, je ne sais plus en Angleterre comment ça marche, top of the pop, vous voyez. Et, par exemple, si on prend Ultravox, celui-ci, on pouvait avoir, en septembre, marqué un repressage de temps de copie pour le maxi, temps de copie pour le 7-inch, rip the wide wind, donc septembre 80... 82. Et puis, le mois suivant, on avait l'indication repressage de temps de copie pour le maxi, le single, etc. mois par mois, jusqu'à l'extinction du tube, jusqu'à ce qu'ils ne se vendent plus, jusqu'à ce que les pressages s'arrêtent. Voilà. Et alors, tous ces pressages successifs ont le même numéro de matrice. Pourquoi ? Parce qu'avec une matrice qui est moulée sur un laqueur, qui est gravé par le diamant, vous le moulez par la galvanoplastie, je crois, vous le moulez avec du nickel, enfin des alliages, etc., pour fabriquer par électrolyse une matrice qui va soit permettre d'éditer une édition limitée de 1000 vinyles, après la matrice est donc bousillée, et vous avez un numéro de matrice qui figure sur le laqueur original et donc sur le stamper, sur la matrice originale qui va servir à presser ces 1000 vinyles. Mais également, vous pouvez faire des contre-matrices qui vont servir à faire d'autres matrices pour sortir d'autres vinyles, si vous voulez garder la matrice originale qui va fabriquer jusqu'à 1000 matrices. Elle peut fabriquer jusqu'à 1000 matrices. Et à ce moment-là, avec ces 1000 matrices, on va avoir le même numéro. Et là, on va pouvoir presser 1000 exemplaires tel mois, telle semaine, 1000 autres, 1000 autres, donc même des fois sur deux années jusqu'à ce que l'édition soit abandonnée et puis le disque soit déstocké et échelle d'abelle, la référence supprimée et même le reste est vendu au poids avec une saumarque ou un cut-out, un coin cassé, un coin coupé. Donc, est liquidé à prix coûtant, même par au poids ou par l'eau de 1000 et après revendu très cher par des revendeurs, voilà, par des dealers. Donc, tout ça pour dire que il faut se méfier d'un pressage original parce qu'on n'en est pas sûr. Là, ce que je sais, c'est que ceux que j'ai achetés à Neurose, je les ai achetés toujours au début de leur sortie. Donc, c'est vraiment des pressages originaux. Et là, en plus, ceux qui ont cette petite leaflet, cette notice publicitaire, alors là, il s'agit vraiment de pressages qui étaient entre les mains des disquaires avant la sortie originale. Donc, le disquaire a dû l'avoir avant le 17 septembre. Il l'a eu début septembre puisque je l'avais entendu à la radio en Angleterre début septembre. Donc déjà, ça devait être pressé déjà au mois d'août 82. Pareil sur le single de Vienna d'Ultravox de 1980 et qui était sorti en maxi en 9 janvier, vous voyez ici, 1981 avec le prix. Donc, un livre 21 pour le dealer. Voilà. Le prix de l'album Vienna avec les références. Chrysalis, j'ai l'impression, en sortait plus aussi comme Mercury phonogramme, tout ça, en sortait plus de vinyle avec premier pressage avec ses notices publicitaires. Voilà. Ces bons de commande, dirons-nous, finalement. Puisque vous voyez, ça pouvait même être mis dans des classeurs où les disquaires pouvaient avoir tous ces bons de commande regroupés dans des classeurs puisqu'ils sont perforés. Vous voyez ici. Perforés. Et c'était plus pratique pour lui pour commander. Il pouvait mettre les mêmes par ordre alphabétique, etc. Donc après, pour commander auprès du grossiste, c'était plus facile. Voilà. Donc, Ultravox Vieda, 1981, le maxi avec la pochette parce qu'après, il est sorti en pochette générique. Alors ensuite, on a eu une double édition qui était sous cellophane à l'origine. D'ailleurs, c'est expliqué ici. L'album de 1980 de Vice Age, évidemment. Donc, qu'on a eu en France fin 1980. Et il y a une, donc, jolie, avec Mijur, bien sûr, Steve Strange, etc. Donc, Ultravox Mijur aussi. Je ne vais pas vous parler des groupes, je vous parle uniquement des vinyles. Et là, on voit qu'il est sorti, donc une édition, le vinyle avec le deuxième maxi. il y avait Fate to Ray, premier maxi, deuxième maxi, Mind of a Toy, et troisième maxi, tiré de l'album, Vice Age. Donc, celui-ci est sorti, exactement, le 29 juin. Alors, 29 juin, à savoir, si c'était, je vais regarder, si c'était sorti, en 80 ou 81. 80. donc, c'était 29 juin, 29 juin, cette double copie, donc, de l'album, qui était sorti en 80, et du maxi de 81, était sorti, donc, sous sylophane, vous voyez, je l'ai en même temps, voilà, il était sorti ensemble, ça vient du même endroit, c'était le même, voilà, donc, ça vient de chez Hero Creed Inc, New York, et vous pouviez commander, donc, ce double pack, voilà, avec, donc, l'album, et le maxi, voilà, We Be Shrink Wapens, ça a été emballé, dans un cellophane, avec une copie, gratuite, du 12 inch, Mind of a Toy, et de l'album, voilà, donc, le 29 juin, c'était sorti, pour relancer les ventes, de l'album, qui devait faiblir, depuis, fin 80, voilà, Vice Age, album éponyme, Steve Strange, évidemment, avec Mille Jours, etc., Ngan, j'espère, voilà, Egan, pardon, Billy Curry, d'Ultravox, Chris Payne, Chris Payne, de Fissage, évidemment, et de Gary Neumann, aussi, et Ngan, qui avait travaillé avec Roman Romanelli, du groupe Space, vous voyez, Ngan, voilà, beaucoup de choses, voilà, puisqu'on est dans le dramatisme, je vous ai parlé de Gary Neumann, je vais vous en parler justement, pareil, celui-ci, alors des fois, il y avait un poster publicitaire, pour annoncer la sortie de l'album, dramatisme, groupe dramatique, non dramatisme, en fait, c'était les musiciens de Gary Neumann, qui en 1981, avait fondé le groupe dramatisme, pourquoi ? Parce que Gary Neumann leur avait dit, qu'avec le LP Dance, qui avait moins bien marché de 1981, ce serait son dernier disque, il arrêtait tout, alors les, il leur avait conseillé de créer un groupe à part, dramatisme, et on a Webb, on a, on a qui, on a, on a, on a, on a, Russell Bell, Chris Payne, et Cédric Charplay, donc les, les, les musiciens phares du groupe, donc, du chanteur Gary Neumann, donc, qui avait sorti, ce, pas mal de singles, et l'album aussi, donc en 82, celui-ci, c'est un, un maxi de 83, et ensuite, quand Gary Neumann a sorti son LP, que je vous ai montré, Assassin de 1982, évidemment, le groupe a voulu, par la suite, réintégrer, Gary Neumann, ce qui s'est passé à partir de 83, et, donc, Darmatis a cessé, à partir de 83, de, d'exister, et donc, de sortir des disques. Alors, là, pareil, ça ne figure pas sur, tout ça, ça ne figure pas sur Discogs, vous avez ce, ce, ce poster, publicitaire, uniquement, publicitaire, que les disquaires pouvaient afficher dans leur, dans leur, dans leur, magasin, avec, évidemment, Chris Payne, qui a fait le morceau Fade to Grey, qui a indiqué, comment il avait composé, d'ailleurs, sur YouTube, c'est assez intéressant, il a fait, pour visage, que ce morceau, c'est pour ça qu'il est un petit peu différent, il aime le piano et le violon, voyez, un petit peu, donc, c'est pour ça que ce morceau est différent, du groupe visage. Alors, Soft Cell, pareil, voilà, donc, chez, Somme Bizarre, diffusé par Polygram, voyez, et chez Phonogram, en France, voilà, pareil, aussi, donc, petite dealer price, voyez, prix, du grossiste au dealer, au revendeur, 79 pence, et livre 89, et c'est vrai qu'ils étaient revendus, livre 99, à l'époque, ça, j'en suis sûr, puisque j'avais eu les prix en main, donc, Torch in Secure, 1982, sorti le 7 mai, voyez, il y a même la date, avec la possibilité d'être dans un petit classeur, Torch, Maxi, très bien torché, par Soft Cell, ensuite, pareil, Soft Cell, là, on est à la fin, 82, Now in Stock, voyez, un autre, un autre Maxi, les références, toujours, elles sont bizarres, et il n'y a pas de date là, non, on a juste les références, voyez, je ne sais pas si ça ne s'ouvre pas, parce que des fois, il faut voir, le verso, ah oui, c'est ici, là, c'est carrément à vous présenter, c'est carrément un poster, mais ça aurait été dommage, de ne pas vous le montrer, voilà, magnifique, voilà, donc, here the art is, très très bon morceau, sur le deuxième album, de Soft Cell, Marc Almonte, chanteur, enfin, je ne vais pas tout, regardez dans les playlists, les discographies, vous avez tous les renseignements possibles, voilà, ensuite, Human League, voilà, évidemment, on dirait, quand on parle de, il y a tout le troupeau, qui arrive, quand on parle du BRG, plutôt, il y a tout le troupeau, qui arrive, hop, alors, pareil, Human League, le fameux Mirror Man, qui était sorti pour Noël, 1982, avec, vous voyez, il y avait déjà les 40 de Noël, c'était assez fruité, mais pas mal encore, alors, pareil, ce sont des albums, il n'y a aucune trace, évidemment, dessus, voilà, ce sont des macarons d'origine, vous voyez, sauf celles aussi, qui sont sous la main, macarons d'origine, voilà, donc, il n'y a pas de soucis, pas d'exemplaire promotionnel, Mirror Man, donc, Human League, et avec toujours, ce petit niflé, alors là, il ne rentre pas, pour le faire entrer dans la pochette, il faut faire comme ça, vous voyez, dans la caméra, voilà, là il rentre, comme ça, il ne rentre plus, voilà, parce que là, il ne rentre plus, voilà, donc, Mirror Man, alors, Available, New Single, qui est disponible ici, vous mettez ça sur la porte, les gens, ah, il y a le dernier, je m'excuse, mais je n'en ai plus, voilà, ça c'était en France, je me souviens, pour l'avoir, la galerie, d'aller commander, des mois à l'avent, enfin, pour avoir des trucs en France, je ne vous dis pas, la galerie que c'était, heureusement qu'il y a eu internet, alors, pareil pour, ça, c'est chez Chrysalis, on revient, vous voyez, la belle de Chrysalis, on tombe toujours sur Phono, Virgin là, c'est exceptionnel, sur Phono, Chrysalis, Ultravox, vous voyez, alors là, il y en avait carrément deux, parce que, ils avaient mis les références, c'est le prix, le livre 21, sur l'un, avec la date, le 5 février 82, deux, et puis, ils avaient oublié les références, dites, alors, ils en ont mis deux, un sans référence, avec les références, oh là 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 là, ça a dû faire un bordel, donc, ils en ont réédité un plus, donc, Fun Voice 3, avant le divorce, avec les Bananas Rabat, It and What You Do, sur le premier album de 82, des Bananas Rabat, et Fun Voice 3, album éponyme, Fun Voice 3, et c'était sorti, le 5 février, un peu plus, on était en 81, voilà, c'est fin février 82, évidemment, jamais sorti, en France, tu m'étonnes, comme, le soft sell aussi, je l'ai présenté, voilà, et, ça a été, ça a été, c'était un titre original, d'orchestre du Splendid, voilà, je vous le dis, It and What You Do, Nanan, voilà, voilà, avec le futur amathème, etc. Bon, alors, après le Divorce avec les Bananas Rabat, donc, sorti le 23 juillet, il était 82, bon, je sais que c'est 82, là, c'est pas la peine, avec les références, 79 mètres, une livre 39, sorti le 23 juillet 82, moi, j'avais acheté à Virgin, une livre 99, donc, vous voyez, les marges n'étaient pas énormes, pour dire, les prix n'étaient pas énormes non plus, une livre 39, évidemment, il prenait 40, alors, 39, 49, 59, pence de bénéfice par maxi, donc, d'où la pochette, c'était vraiment de l'abattage, et c'était vraiment de la grande diffusion, il fallait en vendre pas mal pour gagner du pognon, il faut dire, l'argent n'est pas du tout la même valeur à l'époque. donc, shy boy, toujours après le divorce, avec les fanboys 3, shy boy, pareil, donc, sur nanks 2, parce que le nanks 2, on avait, she's really saying something, avec les fanboys 3, mais là, on a nanks, donc, nanks London Records, toujours pareil, j'ai appris que c'était, c'était du, du polygramme, c'est pour ça qu'on les a, polygramme, messagerie, phono, en France, phonogramme, et polygramme, donc, Mercury Records, aussi, en Angleterre, important, tout ça, de savoir, que c'était des groupes, déjà assez importants, donc, la sortie, je sais que c'était sorti en août, il n'y a même pas l'année, à moins qu'il y ait, ah, 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 oui, c'est vrai, on a un verso, et là, vous voyez, une publicité sur un polygramme, que j'ai un maxi, aussi, que j'ai, The Beautiful Americans, de la Compact Organization, le label de, de Marie Wilson, je ne sais pas si vous vous souvenez, et de Vernalint, aussi, Compact Organization, par contre, je n'en ai pas, de ces inserts, sur leur maxi, de Marie Wilson et Vernalint, voilà, qui vient de chez Rocrid, enfin, tout ça, ça vient de chez Rocrid, donc, Danx 2, le Danx 3, etc., enfin, un petit peu comme Blanc Mange, Blancs 1, Blancs 2, Blancs 3, alors, pareil, là, on est chez Mercury, et qui dit Mercury, dit, je n'ai pas bien entendu, dit, phonogramme, voilà, et dit, en fait, polygramme, pardon, polygramme en anglais, voilà, donc, là, pareil, ABC, donc, troisième maxi, après, ou deuxième, peut-être, deuxième, c'était juste avant, « The Look of Love », on a une superbe affichette, vous voyez, dans le style des deutsch-charmophones de l'époque, « Lay of my heart », vous voyez, toujours le même générique que celui que j'avais ramené, le Virgin, à l'époque, chez Neutron Records, filiale aussi, « La Petit Label », qui pressait aussi, « Ruin Scott », à l'époque, voilà, donc, je le sors, vous voyez bien, petite affichette, single, il y a juste les références, il n'y a pas la date, je sais que c'est sorti, au mois d'août, donc, ça a dû être, juillet, parce qu'au mois d'août, tout est fermé, voilà, donc, chez Neutron Records, ensuite, un beau, un beau, tout ça, c'est pas sur Discogs, « Prince of the Darkness », j'ai cru que c'était un promotionnel, mais en fait, non, c'est pareil, uniquement, petit label, petit moyen, donc, petite affichette, avec uniquement, les références, disponibles en cassette, en 12 inches, en cassette single, en 12 inches, maxi single, et 45 tours, petit 45 tours, avec une petite, voilà, Annabelle, la chanteuse qui avait, à l'époque, 14, 15 ans, 16 ans, quand le groupe s'est arrêté, voilà, qui était mineur, ils avaient eu des soucis, d'ailleurs, il y a une petite, même discographie, style, « Still Tears or Fears », mais là, bon, là, il y a peu de moyens, mais bon, ça prouve que ce sont des premiers pressages, premières éditions. Alors là, on tombe chez Chrysalis, avec le Spandop Ballet. Alors, voici le maxi original, vous voyez, qui est acheté, je l'avais acheté un petit peu tardivement, celui-ci, vous voyez les prix, 2 livres 29, le 12, le 12 août, le 12 août, le 12 août, au Virgin Megastore, il avait été dicté, « The Freeze », avec une référence, 12, 24, 86, donc référence anglaise, vous voyez, donc, « The Freeze », troisième single, ou deuxième, de Spandop Ballet, de l'album, « Journey to Glory » de 1981, l'album, le titre, « To Cut a Long Story Shot », c'est sorti fin 1980, et ce maxi, justement, on va le voir ici, était sorti, le 16 janvier 1981, vous voyez, j'ai le même, à part que, c'est arrivé, c'est arrivé sur le « Tent in Love » de Soft Cell, et c'est arrivé également sur ce maxi-là, vous voyez, c'est une pochette, non pas souple, mais cartonnée, et fabriquée en France, je vais vous le sortir, chez Polygram Industries, pourtant, on est chez Chrysalis, donc, tout, tout se rejoint, tout se rejoint, chez Chrysalis, avec un macaron original, mais c'était, une production française, uniquement, pour le marché anglais, avec la même référence, 84, 86, et le tout en anglais, donc, c'était uniquement, les premiers pressages, qui avaient été réalisés en France, uniquement, pour, et après, ils ont été obligés de tout represser, ça a eu un certain succès, ce monde valait au début, non, en janvier, c'était moins connu, et après, ils ont été obligés de tout represser, donc, en pressage anglais, chez Chrysalis. voilà. Donc, ici aussi, on a Chrysalis, mais c'est du, en fait, du polygramme, voilà, c'était Polygramme, qui avait pressé ça, en France. Voilà, donc, c'est du Chrysalis. Alors, The Freeze, pareil, etc. Voilà, donc, les Spando Ballette, c'était, c'est un ami qui était, j'avais fait mes études de droit avec lui, et, il adorait tout ce qui était maquette et armée, etc. Il s'y connaissait en armement, c'était incroyable, il connaissait tous les avions, il avait les maquettes de tous les avions, tout ça, et c'est lui qui m'avait dit, mais Spando Ballette, c'est Spandao, la Spandao, c'est... Ah ben, disons, il m'en avait vraiment appris. Voilà, donc, ensuite, donc, Reformation, vous voyez, c'était leur devise à l'époque, Reformation, voilà, ça veut tout dire. Voilà, donc, Spando Ballet, Glow, alors Glow, c'était un max, c'était un morceau qui était entre les deux albums, deux premiers albums de Spando Ballet, donc, après Journey to Glory de 1981, l'album, donc Glow, qui avait le mérite d'avoir une version de To Cut a Long Story Short, mais aussi le single, donc Muscle Bound, c'est pour ça qu'on a deux affichettes, une pour le Glow, nouveau single, qui était moyen, et après, on a donc réalisé le 27 mars 1981, avec les références, et on a le Muscle Bound, qui était le troisième et dernier maxi tiré de l'album Journey to Glory, donc premier maxi To Cut a Long Story Short, deuxième The Freeze, et troisième Spandao Ballet, donc Glow, Glow, avec le Muscle Bound, que l'on trouve en dernière piste de la première plage de l'album Journey to Glory, voilà, donc double single, un qui n'est pas sur l'album, et qui n'a pas été repris sur l'album suivant, parce qu'il n'a pas eu beaucoup de succès, et pour le doper un peu, ils avaient mis Muscle Bound, qui avait été recherché, c'est du post-punk, c'est pas mal du tout, et parmi les derniers, on a le fameux End Games, je crois qu'il y a un, il me semble qu'il y a un des chanteurs, je ne sais plus si c'est Landscape, ou End Games, où il y a un des membres du groupe, qui avait été bassiste, ou batteur des Simple Minds, qui avait quitté Simple Minds en 1981, me semble-t-il, et puis après qu'il avait réintégré, voilà, d'ailleurs on a les noms là, on a les noms de ce groupe End Games, donc David Ruden, Paul Richard, David Murdoch, et Douglas Murdon, je crois que c'était un groupe, qui était écossais également, voilà, donc ce groupe, First Last for Everything, excellent, single, qui était sorti justement, au moment, où le groupe, alors je vais quand même vérifier, je crois que c'est du 82, 82, j'en suis sûr, sur les serbes, voilà, il faut que je fasse marcher ma mémoire, phonogramme toujours, 82, vous voyez, c'est du phono, c'est du phono, donc voilà, il avait quitté le groupe, Simple Minds, et là, vous avez donc, New Single, avec l'Able No, et vous avez d'ailleurs, toute une petite discographie, peut-être ça y est marqué dessus, je vais regarder, je regarde vite fait, puisqu'on est enfin, il y a pas mal de choses, c'est pas marqué, qu'il était, ah c'est pas mal, je le vois là, Peter Gabriel, peut-être lui, David Nordock, il a joué ce retour de, avec Peter Gabriel, Blue Rondo à la Turque aussi, souvent il passait d'un groupe à l'autre, Simple Minds, voilà, Douglas, alors lui c'est Blue Rondo à la Turque, depuis une tournée avec Peter Gabriel, et lui c'est Simple Minds, voilà, je l'avais lu là, en fait, donc phonogramme, voilà, en février 82, il a enregistré avec N Games, c'était un ex Simple Minds, mais je sais qu'il avait réintégré le groupe, alors il était ex, ils disent pas ce qu'il était, player Brian, voilà, je sais pas si il était batteur, parce que ça a changé au niveau de batterie, 82, c'était après 82, c'était déjà beaucoup plus, on croirait du hard, pas la musique, mais la batterie, c'était terrible, donc ils avaient changé de batteur, je sais pas si il était batteur ou bassiste, enfin peu importe, voilà, donc, qu'est-ce qu'ils jouaient là, ils jouaient, ils m'aiment pas, avec The Human League aussi, bibbop de luxe, les musiciens passaient d'un groupe à l'autre, tout ça, il faut bien voir, quand on est arrêté sur un groupe, il faut voir un petit peu l'histoire de tout ça, donc il y avait pas mal de choses là-dessus, et on va terminer avec Lennovich, Lennovich qui avait collaboré aussi avec Thomas Dolby, qui avait fait une vidéo avec, qui avait interprété Lennovich, là on a le fameux New Toy, qui avait sorti, qui avait été sorti en, je crois que c'est vieux, chez Steve Records, donc, en 1981, aussi en cassette, etc, il y a la référence, il n'y a pas l'année, il n'y a pas l'année, je vais regarder si il est recto, verso, des fois, non, voilà, donc on a une petite leaflet, petite, voilà, si vous voulez le commander, ben voilà, si vous voulez, ben, prenez un numéro du registre du commerce à New York, vous mettez disquaire, et puis vous le commandez, quoi, avec vos grossisses de New York, vous verrez ce qu'il vous répondra, voilà, je préfère laisser, on ne sait jamais, je ne pense pas que ça marche, voilà, donc je plaisantais, voilà, c'était pour rendre cette vidéo déjà à 36 minutes, moins fastidieuse, voilà, donc, bon, excusez-moi pour mes petites plaisanteries de mauvais goût, mais j'aime bien un peu piquer les gens, un petit peu les sortir, faire sortir de leurs gonds, voilà, donc évidemment, vous abonner, activez la petite cloche, et puis dites-moi si vous connaissez ce genre d'exemplaire, moi j'en ai eu que chez ce, que par ce grossisse new-yorkais à l'époque, j'en ai une vingtaine, à peu près 10% de ce que je vais commander, donc en tout, sur plusieurs années, je faisais des paquets de vins, il n'y avait pas de droits de douane, des frais de port, 10 euros en économie air, c'est tout, c'était incroyable, ils m'emballaient ça bien, je recevais ça dans des sacs postaux, pas de droits de douane, 5 euros le maxi neuf, avec des fois ses inserts, et 8 euros l'album, des fois 10 euros quand c'est des albums plus rares, notamment Blondie et autres, déjà, mais il y avait beaucoup de choses qui manquaient déjà, il avait vendu, il avait vendu pas mal de choses aussi, il ne faut pas croire, du cure tout ça, j'ai pu avoir du cure chez lui, mais il y avait des choses qu'il avait déjà vendues, et il doit s'en vendre les doigts, parce qu'au prix qu'il les a vendues maintenant, il aurait une fortune, il avait des centaines et des centaines de compiles différentes, j'en ai acheté une d'ailleurs, mais je ne les connaissais pas, il y a eu des cent, entre 50 et 80, des compilations rock, avec des petits labels américains, rock new wave, soit des petits labels anglais, et tout ça, des compilations, il y en avait, il y en avait des listes, et des listes, je me souviens, c'était astronomique, je ne connaissais pas, moi je ne connaissais rien qu'il y avait là-dessus, il aurait fallu les acheter, enfin évidemment, 8 euros le disque, 10 ça faisait 80, donc 100 ça faisait 800 euros, quoi, mais en fait, c'était des disques de collection, je m'aperçois, c'était, même pour découvrir des tas de petits groupes, enfin bon, on ne peut pas réécrire l'histoire, même si j'avais su, il y a des tas de choses que j'aurais repris, j'aurais pris des Pink Floyd, j'aurais pris des Cures, j'aurais pris des tas de choses, on les avait en pile comme ça, on se disait, on va prendre des raretés, on va prendre le dernier Endgames, on va prendre le dernier Spando Ballet, des choses plus rares, plus difficiles à trouver en France, et en fait, c'est ce qui est maintenant le plus rare, ce qu'on trouvait dans les bacs, à pourrir, les Cures et autres, pendant des années, à chaque fois qu'on fouillait dans le bac de The Cure, on avait tous les albums, les premiers albums, on avait tous les premiers, Pink Floyd, tout ça, on en avait un album, on voulait chercher la rareté, et finalement, on aurait mieux fait d'acheter du Fleetwood Mac, comme disait un disquaire, un disquaire américain, il disait, si j'avais des centaines de Fleetwood Mac d'occasion, je les vendrais tous, je vendrais que ça, avec le Dark Side of the Moon, enfin voilà, c'est malheureux tout ça, mais que voulez-vous dire, les vrais amateurs, c'est comme, c'est comme tout, c'est comme dans les tableaux, c'est pareil, c'est pas ce qui est le meilleur qui se vend le plus cher, et c'est pas ce qui est aussi le plus rare et le meilleur, on dit ce qui se vend le plus cher, et qui est le plus recherché malheureusement. Salut !